afin de choisir parmi les deux sujets qui vous auront été affectés il sera important dans un premier temps de bien comprendre comment ces sujets ont été construits ce qu'ils recoupent, ce qu'ils ont de commun et ce qui peut aussi les différencier à partir de ce moment là vous pourrez avoir quelques éléments vous permettant de choisir sachant que l'enjeu pour vous sera de choisir votre sujet vite et de vous tenir à ce sujet que vous aurez décidé de traiter alors comment les sujets ont-ils été constitués ? les sujets vous sont affectés de manière aléatoire et sont extraits d'une base de données comprenant plusieurs centaines de sujets tous ces sujets ont été conçus lors des six derniers mois et sont régulièrement mis à jour dans la mesure où ils sont ancrés dans l'actualité managériale c'est-à-dire que pour chacun des sujets les questions qui se posent dans les professions directement concernées ont été trouvées tantôt sur les publications des grands cabinets de conseil type McKinsey Quarterly, type les publications du Boston Consulting Group type les publications d'Accenture, etc. Pour continuer d'alimenter cette base de données de sujets il a été aussi procédé à un examen systématique de ce qui pouvait être publié ces derniers trimestres dans des Harvard Business Review tant dans l'édition française que l'édition anglophone mais aussi un examen systématique des groupes professionnels sur LinkedIn et des postes et des publications des divers membres de ces groupes ont fait l'objet d'un examen particulier les réactions à ces différents postes les questions qui semblaient ressortir comme étant d'intérêt managérial et professionnel ont été aussi retenues de sorte à pouvoir alimenter cette base de données de sujets j'espère que vous aurez bien compris que cette base de données est véritablement une base de données de sujets relatifs à des questions que se posent aujourd'hui un certain nombre de professionnels et un certain nombre d'universitaires donc ces sujets sont parfaitement ancrés dans l'actualité managériale j'ai également veillé à ce que ces sujets soient aussi en lien avec l'actualité des entreprises au sens le plus large possible l'actualité des organisations c'est-à-dire que sur ces sujets il a été veillé à ce que dans la presse généraliste et la presse spécialisée ces questions ressortent avec des exemples d'entreprises connues qui permettraient d'alimenter une réponse aux questions qui seront posées ces sujets sont tous généralistes et pluridisciplinaires ils ont à priori un ancrage qui serait une sorte de majeur dans une discipline enseignée à l'école qui renvoie à un département de l'école donc une coloration tantôt plutôt financière tantôt plutôt marketing tantôt plutôt stratégie ou innovation tantôt plutôt RH, théorie des organisations ceci étant, ces sujets ne sont en aucun cas des sujets techniques qui s'adressent à des spécialistes ce sont des sujets d'intérêt managérial et d'intérêt général que n'importe quel étudiant aspirant au diplôme grande école en management doit être capable de traiter sur chacun des sujets constitutifs de cette base de données vous devriez pouvoir avoir un avis étayé sur chacun des sujets posés vous constaterez que la réponse qu'ils appellent ne sera pas une réponse ancrée dans un cours en particulier et une discipline en particulier mais fera appel à tout ce que vous avez pu voir durant votre scolarité que ce soit dans les murs de l'école ou bien hors les murs c'est-à-dire que tous ces sujets sont a priori traitables par tous ce n'est pas parce que vous êtes en marketing et que vous tombez sur un sujet qui a l'air d'être financier que vous ne saurez pas le traiter dans de bonnes conditions symétriquement ce n'est pas parce que vous êtes un financier et que vous avez un sujet d'apparence RH que vous ne saurez pas le traiter proprement ce qui veut dire que tous ces sujets finalement ont deux grands points communs le premier point commun est que leur formulation est complètement homogène chacun des sujets est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non et ensuite à charge pour vous d'étayer votre réponse le deuxième très commun à tous ces sujets est que il traite d'une question d'intérêt général c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse attendue il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il n'y a pas de piège a priori mais simplement un prétexte pour engager une discussion sur une thématique d'intérêt managérial et d'intérêt général à laquelle vous êtes susceptible de vous retrouver confronté en tant que professionnel un jour ou l'autre c'est bien ça l'enjeu lié à la constitution de cette base de données de sujets dès lors une fois que vous avez reçu vos deux sujets comment choisir celui que vous allez décider de traiter comment choisir celui pour lequel vous allez consacrer 30 minutes de préparation alors d'usage on est plus ou moins inspiré par un sujet alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être inspiré par le sujet est-ce que j'ai des choses à dire sur ce sujet alors très simplement pour vous aider à choisir vos sujets je vous invite à vous poser trois questions lorsque vous verrez les deux sujets qui vous seront affectés la première question ai-je une position sur la question qui m'est posée c'est-à-dire que à cette question à laquelle on doit répondre par oui ou par non est-ce que je suis en mesure de fournir une réponse spontanément qui serait un plutôt oui ou un plutôt non si la réponse est bien sûr j'ai une position à ce moment-là il y a de fortes chances que vous ayez une affinité particulière avec ce sujet si vous n'avez pas d'avis vraiment tranché ou si vous ne vous êtes jamais vraiment posé cette question peut-être l'autre sujet sera-t-il plus indiqué pour vous la deuxième question suis-je au fait de l'actualité du sujet ici il s'agit très clairement de voir si vous estimez que vous êtes suffisamment au fait de l'actualité de l'entreprise en général au fait des débats qui peuvent animer les collectivités professionnelles être au fait également de l'actualité dans la presse qui vous permettrait d'alimenter votre argumentaire donc si la réponse est oui et bien allez-y si la réponse est non je n'ai pas vraiment d'élément de connaissance aujourd'hui qui me permettrait d'être exhaustif ou d'avoir une argumentation étayée sur le sujet mais juste un discours général et générique peut-être ce sujet n'est-il pas fait pour vous ensuite troisième question serais-je capable d'engager une conversation de dix minutes sur le sujet serais-je capable de mener une conversation de dix minutes sur le sujet est-ce que je me sentirais apte à discuter avec des professionnels d'une part et des universitaires d'autre part pendant dix minutes si la réponse est oui je pense que j'ai de quoi échanger pendant dix minutes il n'y a aucun problème si en revanche vous ne vous sentez pas complètement en mesure d'échanger pendant dix minutes sur ce sujet peut-être l'autre sera-t-il plus indiqué se pose une question qui serait finalement quid de la situation dans laquelle aucun des deux sujets ne m'inspirerait alors à ce moment-là ce qui sera important c'est de retenir le sujet sur lequel vous êtes le moins sec le sujet sur lequel vous êtes le plus susceptible d'avoir quand même des choses à dire d'expérience je peux vous garantir que même sur un sujet sur lequel vous pensez a priori ne pas avoir grand chose à dire parce que vous n'avez pas de position clairement tranchée parce que vous n'êtes pas très au fait de son actualité parce que vous ne vous sentez pas à l'aise sur une conversation et bien malgré tout en y réfléchissant une demi-heure le temps de la préparation vous trouverez des choses à dire vous trouverez des choses intéressantes et intelligentes à dire ceci est d'autant plus vrai que les sujets ont été constitués de manière à ce que n'importe quel étudiant quel que soit son parcours antérieur puisse avoir quelque chose à dire et puisse le traiter de la réparation et puis la réparation après